Fleurs de la Communauté Au cœur d'une petite ville nichée entre collines et champs dorés, vivait une jeune femme nommée Sarah. Contrairement aux protagonistes des contes fantastiques, l'histoire de Sarah s'est déroulée dans le domaine de l'ordinaire, mettant en valeur la beauté des moments quotidiens. Sarah était une enseignante dévouée à l'école primaire locale, où elle passait ses journées à nourrir les jeunes esprits et à leur inculquer le goût d'apprendre. Son petit appartement confortable reflétait sa passion pour les livres et l'art. Créant un avro où l'imagination et la créativité prospéraient. Un jour, alors que Sarah se promenait dans le marché fermier de la ville, elle remarqua un jardin communautaire négligé qui semblait avoir perdu de son dynamisme. Inspirée par le désir de rassembler les gens et de créer un espace d'expérience partagée, elle décide de se lancer dans un projet de revitalisation du jardin. Avec le soutien des habitants de la ville, Sarah a organisé des rassemblements communautaires où les voisins, jeunes et vieux, se réunissaient pour planter des fleurs, des légumes et des herbes. Le jardin s'est rapidement transformé en une oasis vibrante, reflet de l'unité et du soin partagé par la communauté. Au fil des saisons, le jardin changeait également, s'épanouissant dans un caléidoscope de couleurs et de parfums. Les enfants jouaient parmi les fleurs, les personnes âgées partageaient des histoires sur les bancs et les amitiés s'épanouissaient comme les plantes qui les entouraient. Le jardin est devenu un symbole de connexion, de résilience et de beauté durable trouvée dans la simplicité de la vie. Les efforts de Sarah ne sont pas passés inaperçus. La ville l'a reconnue comme une championne communautaire et son histoire est devenue une source d'inspiration pour d'autres personnes souhaitant investir dans les espaces partagés qui définissent leur communauté. Le jardin autrefois négligé est devenu un point central d'événements, de rassemblements et une source de fierté pour toutes les personnes impliquées. Dans cette histoire, il n'y avait pas de dragon à tuer ni d'artefact magique à découvrir, mais la magie résidait dans le pouvoir transformateur de la communauté, de la gentillesse et des petites actions délibérées d'une seule personne. L'histoire de Sarah est devenue un témoignage des possibilités extraordinaires qui existent dans la vie quotidienne. Ainsi, la légende de Sarah et du jardin communautaire nous a rappelé que parfois, les histoires les plus remarquables se déroulent dans l'étreinte du familier et dans les liens que nous créons avec ceux qui nous entourent.